Ouais, je pense qu'on était un peu dans le but. Dylan, tu peux pas faire ça ! Pas ici ! Mais franchement, les gars... Wow ! On est tous ensemble, sinon on se bat comme des chiens. Petite ou grosse équipe, on en a rien à foutre, c'est la même chose. Bah écoutez, écoutez les gars, faites comme vous voulez. Salut à tous, c'est VinSky, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que l'épisode commence, vous avez vu, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Je voulais vous parler d'un programme que Carrefour lance, le programme club de sport. C'est pour les clubs multisport et vous allez voir, c'est très 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 utile. Pour faire simple, si vous êtes un joueur de club de foot amateur ou même d'un autre sport, supporter ou dirigeant, en achetant des produits sains chez Carrefour avec le programme de fidélité, vous cumulez des points que vous allez pouvoir offrir à n'importe quel club amateur de votre choix. Grâce à ces points, il va pouvoir récupérer les équipements gratuitement. Donc midi but, coupelle, tout ce dont on a besoin pour la vie d'un club. En plus, moi je le sais, je suis président du club, ça présente quand même un coût. Et le pompon, c'est que chaque mois, il y a un minibus de 9 places à gagner. C'est incroyable, il faut qu'on participe, on n'en a pas encore. Donc n'hésitez pas dans la description, il y a un lien. Vous pouvez cliquer et vous pouvez dès à présent commencer à cumuler des points en achetant du coup des produits chez Carrefour. N'hésitez pas, ça peut vraiment aider votre club à se développer. D'ailleurs, entre nous, si vous n'avez pas de club à supporter, je fais Célvines KFC. On a besoin d'un minibus. Je dis ça, je dis rien. Alors du coup, on joue au championnat contre Morcourt. C'est une équipe qui a de très bons joueurs et qui peut surprendre. Au vu des derniers matchs qu'on a fait, on n'était pas forcément serins non plus. Donc je pense qu'on était un peu dans le doute. Le match de où il m'a plu ? À part une chose. Ça. Surface adverse. Je veux du danger. Il faut que vous mettiez du danger dans la surface adverse. De l'efficacité. Pied gauche, pied droit. Commencez pas à réfléchir. Si c'est pas votre bon pied. Oh non, oh non, non. Pied gauche, pied droit, on frappe. On s'en fout. Un gardien qui s'attend pas à une frappe, c'est dangereux pour lui. Même un défenseur. Si vous jouez pied droit, pied droit pendant 15, 20 minutes et d'un seul coup, vous partez sur le pied gauche et vous frappez pied gauche, il sera perdu. L'agressivité, on l'avait la semaine dernière. La communication, on l'avait la semaine dernière. Le jeu de ballon, on l'avait la semaine dernière. Tout ce qui nous manquait, c'était ça. C'est être dangereux devant le but. On va pas rappeler les incidents, les hors-jeux, qui ont été sifflés pour rien, machin. On est tous d'accord là-dessus. Mais si on marque des buts, il peut lever autant qu'il veut pendant 90 minutes, il pourra rien faire. Parce qu'on en aura mis 5, 6. Mais si j'ai un joueur qui ne se donne pas à 100%, au bout de 15, 20 minutes, je le sors. J'aurai aucune pitié là-dessus, vous le savez. Je le ferai. Et si vous perdez ce match à cause de ça, ce ne sera pas de ma faute, ce sera de la vôtre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. On n'a pas le choix. C'est victoire au rien. Allez. Les gars, si tu bouges dès le début, il faut être concentré. Les gars, aujourd'hui, il faut être concentré. C'est une équipe, ils sont jeunes, ils ont la dalle. Match allé, je pense que c'est un match plutôt facile pour nous, mais là, ça ne va pas être pareil. Ils ont des joueurs qui sont revenus et qui sont très bons. C'est à nous d'être sérieux, de jouer nos jeux, de ne pas se prendre la tête, de concentrer sur nous. Il faut communiquer et se déplacer. Juste ça. Mouvement, mouvement, ok ? Allez, les gars. On va pas hésiter à jouer un peu plus haut. Allez, on prend du plaisir. On prend du plaisir, les gars. Allez, allez. Un, deux, trois. On va les gars, on va les gars ! Allez, ils vont les gars ! On sent, on sort, on sort ! On sort, on sort ! On sort ! On député, on sort. Allez, allez ! Allez, ils arrivent pas ! On député, on député ! On se touche, on député ! On s'approche, les gars. On saute, on saute ! On saute, on saute ! Replace toi, Elvis ! Excuse-toi et replace toi, s'il te plaît ! Il a joué au serre l'année dernière. Il a joué au serre l'année dernière. Il a joué au serre l'année dernière. Il a joué. Dylan, tu peux pas faire ça ! Pas ici ! Je lui ai dit que j'ai déjà un serreur de gardien. Il a joué les gars ! Dylan ! Protégez le poteau ! Prenez vos joins ! Allez, joue au ballon ! Allez, joue au ballon ! Dis ! On vient ! On vient ! On vient ! On vient ! Allez, on vient ! Allez, on va ! Arthur, t'es trop haut mon grand, t'es trop haut là, il n'y a personne au milieu ! Vous êtes trop loin d'eux, trop loin d'eux ! Eh ouais, les gars ! Nath, Nath, c'est toi là, il a besoin de se retourner, de faire 3 touches de balle et de faire la passe ! Nath, les gars ! Bien joué ça ! Bien joué ça ! Bien joué ça ! Bien joué ça ! Bien joué, bien joué, bien joué Elvi ! Bien joué Nath, bien joué tout le monde, bien joué ! Sur l'arbitre s'il vous plaît ! Allez, on est bien, allez, on continue hein ! En fait, tu vois depuis le début à chaque fois il y a un trou ! Parce que du coup, Mathias, regarde, quand Dylan il vient, Mathias il est au même endroit ! En fait, il faut qu'il y en ait un là, un là-bas, un au milieu ! Tu vois ce que je veux dire ? Un qui gère la gauche, un qui gère la droite et un au milieu ! Par contre, je ne vous demande pas de vous écarter ! Je ne vous demande pas de vous écarter ! Tu vois, par exemple, si Dylan il vient là, il faut que Mathias il redescende et qu'il revienne au milieu pour justement boucher le trou ! Et que l'autre il soit au milieu, pour relancer s'il y a besoin ! C'est ce que tu comprends ! Le triangle à chaque fois que je vous dis là ! Tu vois, il doit tourner ! En fait, il n'y a pas vraiment de 6 et de 10 ! Ouais, je suis d'accord ! Mais à ce moment-là, il faut qu'il parle ! Parce que là, putain, Dylan il parle ! Là, je suis d'accord ! Mais du coup, je te sors pour t'expliquer ! Parce qu'en fait, là, c'est toi depuis tout à l'heure qui compte tous les trous ! Mais du coup qu'il ne joue pas au milieu, je crois en main ! Et voilà, c'est pas ça que je te sors ! Mais tu rentreras après, t'inquiètes pas ! Mon Dieu ! Ça, sur le dos sinon il va te faire chier ! Allez, Martho 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 ! Vas-y, Aubé ! Vas-y ! Stop ! C'est bon 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 ! Excellent ! Bien joué ! Super employable ! Ouais, ouais, c'est ça ! Ça colle ! C'est bon ! Il faut être l'avantage ! C'est bon ! Vas-y, chef ! Prends-là ! C'est à toi de la preuve ! Voilà ! Oh ! Bien joué, les gars ! C'était H&M de la prendre ! Toi, s'il la prend direct, celle-là ! J'ai pas l'habitude de devoir faire bouger comme ça ! J'ai pas l'habitude, là ! J'ai pas l'habitude, là ! Martho ! C'est natif ! Merci ! C'est natif ! Bien joué, Gilad ! J'ai avoué, mais la main, pour rien parce que la frappe de Gilad n'est pas au-dessus du son, là ! Bien joué, Martho ! Bien joué, Martho ! Mets-toi en deuxième front quand c'est comme ça ! Allez, encore ! Allez, reprends ta place ! Allez, grand, allez ! Encore ! Blanc ! Blanc ! Blanc ! Encore ! Allons ! Aruna, fais pas semblant ! On met la tête ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Bravo, Herman ! Bravo, vous gars ! Si tu laisses de l'espace, c'est un mec qui va vite comme ça, mais c'est mort ! C'est terminé ! C'est terminé ! Allez, vestiaire ! Putain, on est pas bon en première ! Je sais pas comment on fait pour gagner la première mi-temps ! Il y a un truc que je comprends pas, c'est comment on peut passer d'un match la semaine dernière où franchement, dans le jeu, on était plutôt bon, plutôt cohérent, à cette première mi-temps ? Comment vous arrivez à faire... Vous êtes jamais les mêmes à chaque match ? Comment on fait ? Les gars, je... Je... Je comprends pas ! Je comprends pas ! C'est une équipe qu'on a tapé à l'aller, hein ! On les a tapés ! Là, vous avez peur de poser le pied sur le ballon ? Vous avez peur de... Je comprends pas ! Mais franchement, les gars... Waouh ! Je peux citer plein de noms, hein ! Mais là, vous êtes tous passés à travers ! Il y en a peut-être deux ou trois qui sortent du lot, mais sinon vous êtes tous passés à travers ! Chems, tu me fais une super rentrée ! Je suis très content ! Tu me fais une super rentrée ! Vicenti, pareil ! Elvis... Max... Les seules fois où vous avez joué au ballon avec les pieds, au sol... Eh ben, on était dangereux ! Deux ou trois fois, si je me trompe pas ! Deux ou trois fois seulement ! Donc, il n'y a pas de secret, hein ! Posez le pied sur le ballon et jouez au ballon ! S'il vous plaît ! Et jouez au ballon ! Dylan, tu restes bien devant ta défense ! Là ! Ici et ici, c'est pas à toi ! S'ils font pas de job ! Eh ben, Zekia et Djibril, ils sont là pour leur casser la gueule et leur dire, les gars, bougez-vous le berche ! Ok ? Mas, Schels ! Normalement, s'il fait ça, ça devrait bien se passer ! Juste, collez ! Collez-vous tous les deux ! Parce qu'à chaque fois que vous collez, vous arrivez à jouer en triangle, à jouer en 1-2, et c'est là qu'on est dangereux ! C'est quand vous jouez tous les deux en une touche de balle ! Ou deux ! Là, on est dangereux ! Ok ? Un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite ! Quand il y en a un qui vient coller la ligne, l'autre qui se met dans le milieu, pour ressortir s'il faut ! Chris, on l'a pas assez touché, je trouve ! On l'a pas assez touché ! buried Rots vain ! Hmm ! Je vais bouger ! Qui va enTP ali ! T'as le temps ! T'as le temps, t'as le temps ! Ouais c'est bien joué ! Le long ! Le long ! Le long ! Le long ! Allez, change de côté ! Bien joué ! En jeu ! En jeu ! Oh, dommage ! Bien joué ! Couture ! En jeu ! Ben joué ! Bien joué ! Oui ! Oui ! Bien joué ! Bien joué, Vicenti ! Bien joué ! C'est connu ! Va, va ! Tiens ça mon gars ! Vas-y va ! Va ! Va ! Provoke ! Provoke ! Bah il va ! T'as l'air batté plus rapide ! Va ! Tu veux ! Tu veux ! Tu veux ! Arrête pas ! Ouiiii ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! En fait je me chante ça, je suis beau et je t'avais au match ! Va ! Va ! T'as bien ? Rappelis comment t'as fait ! Oui, 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 oui ! Vas-y, sérieux, sérieux ! Tête ! On peut applaudir ! Maxime, Maxime ! Monte, monte, accélère, accélère ! Voilà ! Merci Nathan ! Bien joué les gars, bien joué ! Sors de la marque ! Si vous voulez fêter ça, ça va faire du bien à tout le monde ! On fait une très très belle deuxième mi-temps ! On a joué ! On a joué ! On a joué ! On a gagné ! Bien entendu qu'on a les qualités pour monter ! Mais encore une fois, nous on peut faire tout ce qu'on veut sur le côté ! Si eux, ils en ont pas envie, ils en ont pas envie ! Après ça, bien entendu que c'est à nous de leur donner envie ! Mais je pense que ça, jusqu'à maintenant, on a essayé de le faire ! On a réussi à le faire par moments ! Mais le problème c'est qu'on peut pas non plus avoir le discours qui va tout changer tous les dimanches ! Au bout d'un moment, c'est à eux aussi de se remettre en question, de prendre du recul et de faire ce qu'il faut en fait ! Pour faire le lien avec le message en début de vidéo et le programme Carrefour Club de Sport et surtout le fait de bien manger ! Je voulais vous montrer une session durant l'aide aux devoirs au sein de la Vince KFC Academy ! Parce que oui, il n'y a pas que les seniors, on est maintenant 120 licenciés en tout ! Il y a des U12-U13, des U16, des jeunes filles ! Tous les mercredis, il y a Nicolas le professeur qui réalise de l'aide aux devoirs ! Et parfois, on aborde des thèmes comme aujourd'hui l'alimentation, le fait de bien manger et d'éviter la pollution comme manger des fruits ou des légumes de saison par exemple ! Je suis donc là, intervenu avec mon père pour aborder tous ces sujets-là ! Merci encore à Carrefour qui soutient le club ! Et encore une fois, je vous invite dans la description à cliquer sur le lien si vous voulez en savoir plus pour cumuler des points et les offrir à un club amateur ! Le produit local, ça veut dire quoi ? Le produit qui vient de... Alors, quand le produit vient d'une agriculture locale, ça veut dire que c'est de où ? Est-ce que c'est à côté du lieu de distribution ? Est-ce que c'est à l'étranger ? À l'étranger ? Non, quand c'est local ! Ah, c'est pas le monde ! Oui, exactement ! Par exemple, si on prend de mangue, ça va venir... C'est cultivé où ? Vous savez les mangue ? Non ? Les pays d'Amérique du Sud ! Amérique du Sud ? Là, aujourd'hui, c'est le printemps ! Qu'est-ce qu'on devrait bientôt retrouver dans les... Ah ! Les cerises ! Les cerises, c'est un peu plus tard, c'est au mois de mai, juin, juillet ! Oui ! La pomme, elle possède... Elle possède... Non, c'est quand même un cercle ! On commence à avoir des pommes parce qu'elles sont... Elles sont... Elles sont... Elles sont... Elles sont produites sous serre ! Elles sont... Généralement sous serre ! Mais... Tout ce qui est pommes, poires, etc... C'est plutôt... Printemps... Non, automne, je veux dire ! Automne et puis... Et puis été ! Et puis même un peu en fin d'automne ! Vous pouvez faire plein d'actions ! Mais forcément, il y a des choses... C'est pas vous qui choisissez ! Enfin... Vous choisissez ce que vous achetez ! Mais l'industriel, s'il veut mettre sa boisson dans un plastique... Il met dans un plastique ! Et vous n'avez pas le choix ! Après, si vous voulez cette boisson, d'acheter cette boisson en plastique ! Donc... Là, on vous donne des actions que vous pouvez faire ! Mais des fois... Si tu veux acheter des fraises, elles sont dans un plastique ! Elles sont dans un plastique ! C'est pas toi qui vas inventer le truc ! Après, c'est... Voilà ! C'est aussi aux industriels de faire du travail ! Il n'y a pas que vous qui devez faire des efforts ! Il y a un autre type de contenant qui existe ! Vous avez dit le verre, le plastique... Le carton ! Le carton ! Le carton ! Le carton ! Le polystyrène, ça existe ! Mais le polystyrène, c'est comment... Tu sais comment on fait le polystyrène ? Le polystyrène, c'est issu du pétrole ! Donc c'est très... C'est pas bon pour le... Donc c'est... Ça va consommer de l'énergie ! T'as l'aluminium ! T'as l'aluminium aussi, oui ! Effectivement ! Les canettes, oui ! Il y avait trois matchs à l'extérieur ! Morcourt, Carrière et on enchaîne avec Chanteloup ! Ce n'est pas forcément dans une très grosse période non plus pour nous ! On perd Rony, on fait match nul à Houille ! On gagne Morcourt ! Mais voilà, c'est quand même un peu fragile ! Donc on est arrivé à Carrière avec besoin de confirmer certaines vérités ! Sur le groupe, on part avec un groupe quasi au complet ! Avec seulement Mas et Dylan ! Ce ne sont pas des moindres quand même ! Qui sont absents ce week-end là ! Mais on part quand même avec un groupe ! Et avec des gars qui peuvent jouer leur rôle sans souci ! Donc un bon groupe ! Match d'aujourd'hui ! Carrière sur scène ! Neuf points ! Ils sont dixièmes ! Ils ont moins quinze ! Ils ont gagné deux fois ! Ils ont fait trois matchs nuls ! Ils ont perdu huit fois ! C'est une équipe qui ne prend pas non plus des gros buts au goal à verrage par rapport aux autres équipes qui sont juste derrière eux ! Mais c'est une équipe qui tient tête des fois ! Sur des périodes, courtes périodes ! Ils ont du mal à tenir tout le match ! Mais par contre ils tiennent tête ! Donc on les a joué à Jets deux fois ! On a gagné deux fois en coupe et en championnat ! Attention à ne pas arriver la fleur au fusil un petit peu ! Et se dire waouh ! C'est déjà fait ! C'est un travail déjà fait ! Donc du coup on est sur de l'acquis ! Attention ! Phase offensif ! On a mis des circuits en place ! Tant pis pour ceux qui ne s'entraînent pas ! Pfff ! C'est fini ! Je ne me prends plus la tête ! Maintenant j'avance ! On avance ! Il faut avancer ! Il faut qu'on avance ! On ne progresse pas assez vite ! On est tous en reculons ! Depuis le début de l'année ! Vu vos potentiels, on est en sous-capacité ! Ça peut venir de nous aussi ! Ça peut venir de vous ! Ça peut venir de tout le contexte ! Il n'y a aucun problème ! Sauf que maintenant là ça y est ! Vu ce qui s'est passé sur ces trois dernières semaines ! Ça ne me va pas du tout ! Comment on peut réagir face à des équipes ! Et quand il y a de la concurrence ! C'est qu'on travaille peut-être pas de la bonne manière ! Donc on change et on commence à être de plus en plus exigeant ! Qui nous aime nous suivent ! Ceux qui ne veulent pas monter dans le wagon ! Qui ne s'entraînent pas ! Qui ne sont pas là pour les mises en place ! Ça se créera après sur le terrain ! Ça se verra sur le terrain ! Et ça créera des écarts ! Vous devez imposer un rythme ! Vous devez imposer quelque chose ! De manière à ce qu'ensemble on arrive à faire le trou ! Et après on gérera individuellement ! Le ramadan vous savez que c'est des choses où je fais très attention ! Où on est complètement en soutien avec vous ! Il n'y a aucun problème par rapport à ça ! En revanche ça ne doit pas être une excuse pour se cacher et tricher ! Essayez ! Essayez des choses ! Travail de compensation ! Elvis va ! Maxime va dans le dos ! L'excentré il compensera ! Testez des choses ! C'est bon pour vous ? Cool ? Allez les gars ! C'est parti ! Sortez ! On va se mettre en show ! Le discours qu'on peut avoir avec Max ces dernières semaines C'est surtout plus d'envie ! Plus d'énergie sur le terrain ! En fait je pense que là on dépasse un tout petit peu ! On n'est plus à chercher à demander aux gars de jouer ! Mettre les phases de jeu et les systèmes qu'on met en place ! Parce qu'il nous manque quelque chose depuis plusieurs semaines ! Et c'est pour ça que ça nous a coûté des points ! Et qu'on n'est pas forcément dans une grosse période ! Parce qu'à mon sens et avec Maxime on est d'accord là-dessus ! C'est qu'on manque d'énergie, de grinta ! On manque de détermination ! On n'est pas assez dur ! Et on se regarde un peu trop dans ce qu'on fait ! Et il faut un peu moins réfléchir ! Et puis y aller quoi ! Donc c'était vraiment les consignes d'avant match ! Confirmées face à des équipes qui sont bien derrière nous ! Donc normalement ça devait être un match ! Qui normalement était à notre portée ! Les gars ! L'arbitre il va beaucoup laisser jouer ! Ça veut dire... S'il y a une faute minime on continue ! On ne s'arrête pas ! On sait ce qu'on a à faire ! On est tous ensemble ! On se bat comme des chiens ! Petite ou grosse équipe on n'a rien à foutre ! C'est la même chose ! Allez on est tous ensemble ! On prendra les rounds d'affaires ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Vous allez reposer le jeu quand vous n'arrivez pas à faire trois passes, continuez à le faire ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Cireux ! Revenir ! Revenir ! Le Béchel ! Le Béchel ! On marche ! La perdure ! En avant ! Attention ! Faire le but 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce que c'est là ? Allez ! Joue ! Joue ! Joue ! Et NON ! Mais NON ! Mais NON ! Il n'y a pas en jeu ! Il n'y a pas en jeu du tout ! Il n'y a pas en jeu du tout ! Joue ! C'est bien fait pour nous ! Il n'y a pas en jeu du tout ! On n'a rien respecté par rapport à ce qu'on a mis en place. Tu m'as dit quoi il y a quatre minutes avant la mi-temps ? On a passé quatre fois qu'il était sur le banc avec moi. Chams, les trois là, on a fait trois fois. Nathan, ballon en profondeur. Nathan, il crée la différence. Il a une action. De l'autre côté, pareil avec Chris et un autre avec Tahir et Yacine. Et on ne le fait pas et on ne le fait pas. On demande de Djibril, on prend le but, posez les gars, posez. On n'arrive pas à enchaîner trois passes. Sur le but, juste avant le but, je t'entends dire ça. Je crois que je suis avec quelqu'un aussi sur le banc. Je t'entends dire posez les gars, posez. Mais Herman et Zeka, ils ont raison de vouloir dégager parce qu'on n'arrive pas. Là, on réessaye, tous les deux vous jouez, on réessaye. Un, deux, trois, ballon perdu, but. Il y a des phases où on ne peut pas jouer parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas la tête à l'endroit. Il y a quoi ? Il y a la mi-temps qui est là pour ça, pour qu'on puisse remettre les choses à l'endroit et remettre les choses en place. Là, on n'y arrive pas. On a joué trois fois en profondeur. Trois fois, on a eu des ballons. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre, en fait. À un moment donné, on se complique la tâche. Dans l'envie, on n'y est pas. Dans la réalisation technique, on n'y est pas. On s'arrête sur nos capacités. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Et ça, du coup, la fin là, c'est le reflet. C'est le reflet de notre frustration. C'est tout. Voilà. On n'a même pas cette dalle. Il est rentré. Il court partout. Et on revient à la même chose de... Il y en a un qui court partout et on est un peu attentiste autour. Écoutez, les gars, faites comme vous voulez. Moi, je ne sais plus quoi faire. Là, c'est une question d'envie, encore une fois. On en revient à la même chose. On est chez les avant-derniers. Et on est encore en train de régler un truc d'envie. Je croyais qu'on avait discuté pour tout ça à un moment donné. Moi, je ne vous ai jamais reproché de ne pas être bon technique. Moi, je ne vous ai jamais reproché ça. Je sais que ça arrive. Par contre, au niveau de l'envie, de la dalle et de la détermination, non. On ne peut pas toujours jouer au foot. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, soit en deuxième, on essaie de repartir en essayant de rejouer un petit peu. Si on voit que ça n'arrive pas, arrêtez. Un, deux, toucher le milieu, milieu, long ballon vers l'avant. Et on accompagne. Par contre, ce n'est pas on met un long ballon vers l'avant et on est scindé en deux. Donc, c'est simple. Soit vous rentrez sur le terrain, vous la fermez, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Donc, vous y allez au duel. Excuse. Je me replace. Il faut voir plus loin. Là, vous êtes au même niveau qu'eux. Parce que vous êtes ici à Carrière sur leur terrain. En jouant votre match contre eux. Mais je croyais que nous, on ne jouait pas ça. Je croyais qu'on jouait autre chose. Je croyais qu'on aspirait à autre chose à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, pas du tout. Là, aujourd'hui, on joue un match de D3. On a notre petit confort de D3. Et c'est la seule place qu'on mérite aujourd'hui. Parce que là, vous êtes en train de perdre sur tous les tableaux. Et vous êtes en train de niquer la saison. Parce que je vous l'avais dit. Après avoir fait les guignols à Roni. Après avoir fait les guignols à Houille. Chaque match est une victoire pour la saison maintenant. Donc là, vous êtes en train de tout niquer. Donc, ça va être à vous maintenant de revenir fort dans la tête, sur le terrain. Et d'être capable de faire la part des choses par rapport à tout ça. Parce que là, vous n'avez plus le droit de vous énerver contre eux. Vous n'avez plus le droit de péter les plombs. L'arbitre, il va arrêter au moindre truc. Donc, c'est à vous de vous débrouiller maintenant. Je leur ai dit que c'est eux qui avaient la clé. Finalement, c'est nous, là, à notre niveau, on ne peut plus rien faire. On peut leur apporter des solutions tactiques, techniques. Mais après, c'est leur envie. Et c'est ce qu'ils veulent faire de cette deuxième mi-temps. Et à juste titre, ils réagissent très très bien. Parce qu'ils rentrent en deuxième. Et au bout de 13 ou 15 secondes de jeu, on égalise à 2-1. Donc non, c'était eux qui avaient les choses en main à la mi-temps. Et ils ne sont pas là. Ils sont là, ils sont là ! Encore ! Encore ! Sontez-moi ! Sous-titrage ST' 501 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 Now we taxi Sous-titrage ST' 501